Musique J'ai vu toujours des pianos, chez moi, autour de moi. J'ai commencé à les bricoler très jeune, dans la Maison Balleron. Et j'y suis encore. Je suis aussi restauratrice de pianos, depuis 25 ans maintenant. Mon approche première était plus ciblée sur le travail du son. Comment on peut présenter un instrument à un pianiste pour qu'il y ait entre les mains un instrument de musique et pas seulement un instrument pour faire des notes. J'utilise des techniques anciennes, des matériaux anciens. Je ne mets pas de vernis moderne, je n'utilise pas des choses qui n'étaient pas là lors de la facture. J'essaie de conserver le plus possible de pièces d'origine, essayer de retrouver ce grain musical passé, usé par le temps si je puis dire, et de conserver la magie de l'instrument. Ma rencontre avec Sylvie m'a permis de voir une autre dimension de couleur de son. Un jour, elle est arrivée. On était en train de travailler avec plusieurs personnes qui étaient dans mon atelier. Et elle a frappé à la porte, « Coucou, c'est moi ». Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu l'impression que l'endroit, je l'avais toujours connu. Et j'ai compris tout de suite que c'était l'endroit dans lequel je passerais du temps. Dès qu'on a commencé à discuter, « Tiens, est-ce que vous avez du temps devant vous ? Je vais en train dans deux heures, mais je peux le prendre dans trois jours ». Il s'est avéré ensuite, dans les premiers essais qu'elle a fait en travaillant avec moi, elle a ce grain que moi j'attendais. Enfin, j'entendais et j'attendais. Dans le programme Maître d'Art Élève, quand Sylvie m'en a parlé la première fois, j'ai compris tout de suite qu'on parlait d'une transmission avec une très haute exigence. Et donc la preuve qu'on peut apprendre vraiment très longtemps, c'est qu'au bout de 25 ans, je suis élève de Maître d'Art. Et l'élève dépasse le maître. J'ai inséré dans le programme de transmission Maître Élève la restauration de ce grand play-in 1905 qui joue actuellement en concert, dont Marion a pu participer à la restauration, notamment au travail de structure de changement de sommier, du travail du son sur la table d'harmonie. C'est donc une notion de transmission pour plus tard, non seulement à quelqu'un qui l'a appris, qui pourra le faire par derrière, mais aussi avec des instruments qui vont jouer pour les générations futures. Et je me rends compte justement en travaillant sur les enregistrements, sur les concerts avec des concertistes, comme on peut aller très très loin dans la recherche sonore de ces instruments. C'est parce que vous avez cette mécanique-là que Chopin a écrit telle liaison. C'est parce que vous avez cette pédale-là que Liszt a écrit tel phrasé. C'est un échange qui nous permet d'avancer en permanence, en fait. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas un avant, un après, il y a avant la transmission, après la transmission, quand ce sera fini, salut, au revoir, merci. Nous, on est dans... Tiens, un nouveau programme piano arrive, qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on va pouvoir le magnifier ? Si j'avais plus envie et que j'avais un vœu, ce serait de recommencer dès le départ avec l'expérience que j'ai déjà pour pouvoir continuer. Mais ça, ça s'appelle de l'huile, ça n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.